la partie la dernière partie je vais faire une constellation et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne le titre de cette atelier de cette conférence c'est la fratrie je vais donc m'accès tout particulièrement sur la fratrie je vais vous expliquer qu'est ce que ça veut dire que d'être un frère une soeur je connais quelqu'un qui a dit un jour la fratrie c'est le premier enfer sur terre et c'est pour ça qu'il ya une vraie différence entre un enfant unique et une fratrie où il ya plusieurs enfants chaque enfant ayant un rôle bien défini mais avant d'en venir là je voudrais un petit peu vous expliquer ce que c'est que la constellation familiale pour ceux qui connaissent pas et moi je suis constellatrice depuis 17 ans j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur la famille je n'ai jamais cessé d'expliquer que j'ai une famille suffisamment dysfonctionnelle pour avoir eu envie de m'y intéresser j'ai une histoire familiale très compliquée j'ai toujours que causette à côté c'est rigolo et donc ça pas pour rien puisque tout ce qui nous arrive est à notre service pour avoir une famille comme celle là ça m'a poussé très tôt à devenir thérapeute et donc ben voilà je m'occupe des personnes en cabinet mais je m'occupe aussi beaucoup des personnes en constellation familiale et pourquoi c'est intéressant la constellation familiale parce que c'est le seul outil qui existe aujourd'hui qui est un outil thérapeutique donc il n'est pas une thérapie qui permet de travailler en mettant du sens dans le ressenti donc en fait nous ressentons les choses et ça nous permet de nous libérer il ya un magnifique constellateur qui était l'élève du concepteur de cette méthode qui disait toujours c'est la vérité qui libère et c'est vrai c'est la vérité qui libère j'ai fait toute une conférence sur les prénoms si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller voir ça sur youtube où j'explique que le prénom qui vous est donné en fait n'est pas du tout un hasard et il indique précisément ce que la famille a voulu et attendu de vous et donc tout ce que nous tout notre héritage tout ce dont nous héritons a un sens dans notre famille nous sommes une partie de la famille et quand nous naissons nous sommes le dernier nez il y en aura d'autres derrière peut-être ou pas mais comme nous sommes le dernier nez le dernier nez et bien il hérite de ce dont les autres ne se sont pas occupés et ça ça se voit dans le prénom alors c'est pourquoi faire une conservation familiale une conservation familiale c'est fait pour dénouer les nœuds parce que nous héritons donc d'un rôle et puis à un moment donné ça va nous peser parce que il ya quand même des choses pas très agréable il ya des secrets il ya des maltraitances il ya des incestes il ya des des usurpations d'identité il ya des enfants illégitimes voilà des choses très sympathiques il ya des choses très sympathiques aussi dans les familles mais quand c'est sympathique je les vois pas moi je ne m'occupe que de ce qui va pas donc c'est pas pour ça que je pense que toutes les familles sont dysfonctionnelles non non j'ai bien conscience que le petit nombre de personnes que je reçois est infime par rapport à tous ceux qui vont bien mais moi je m'occupe de ce qui va pas et en général ben on trouve toujours un petit quelque chose donc quand nous naissons nous allons occuper une place particulière et il est complètement évident que d'être l'aîné d'une famille c'est pas du tout la même chose que d'être le deuxième ou le troisième et l'aîné il a un rôle tout particulier parce que c'est celui qui va porter le reste de la famille vous savez il existait une tradition autrefois que les parents mouraient jeunes aujourd'hui on vit beaucoup plus vieux mais il y avait des parents qui disparaissaient très vite et c'était l'aîné qui s'occupait de la fratrie c'était lui qui était censé remplacer les parents et donc il avait un rôle très particulier c'était aussi dans la noblesse celui qui qui héritait des titres et puis ceux qui venaient après ben le deuxième attendait patiemment que les nés meurent et puis les autres ils allaient guéroyer par ci par là pour essayer d'avoir une fortune à eux mais l'aîné c'est celui qui occupe toute la place c'est celui qu'on voit pourquoi ben il ya plusieurs raisons à ça la première c'est que il est celui qui est censé être le dernier mais on ne sait pas si on va en avoir d'autres derrière on a celui là et puis normalement le premier nez doit être un garçon quand c'est une fille ça pose problème et des fois je plaisante avec ça en disant que voilà la fille elle a pas un rôle très sympa parce qu'on la voit pas si elle est l'aîné après c'est la troisième la quatrième c'est pas grave en bon c'est pas c'est pas important elle n'a pas de rôle particulier à jouer au niveau de la transmission parce que la fille est censée quitter son foyer elle n'est pas censée rester le garçon lui il est censé transmettre le nom c'est la société dans laquelle nous vivons la femme donne la vie et l'homme donne le nom alors je je passerai devant le problème que ça pose avec les nouvelles lois peut-être si j'ai le temps en tout cas les nez porte c'est son rôle il porte aussi le stress des parents parce que vous savez que quand on est parent ben on nous a pas appris à être parent et avant on élevait les enfants comme on pouvait aujourd'hui on a internet et donc on voit bien qu'il ya des règles pour élever ses enfants voyez et forcément on voudrait être le meilleur parent de la terre on voudrait surtout pas faire comme nos parents donc on a forcément une dose de stress et puis être un néné quand la femme a fait une fausse couche en premier et que l'enfant arrive en deuxième il n'est pas l'aîné il est le néné des vivants mais il n'est pas l'aîné en vérité il est enfant de remplacement et c'est pas du tout le même rôle non plus c'est à dire qu'il va avoir deux casquettes il va être l'aîné et le deuxième et ça n'a rien à voir avec l'avortement parce que l'avortement le compte pas par contre la fausse couche on la compte et souvent dans les familles la fausse couche on n'en a pas parlé parce que surtout quand c'est la première il ya c'est terrible pour la femme de faire une fausse couche surtout en premier parce qu'elle sait pas si elle va en avoir d'autres et il y a quelque chose dans la fausse couche qui est de l'ordre de la malédiction parce que on a tellement voulu cet enfant bon je ne parle pas des accidents ça c'est une autre paire de manches mais quand on veut un enfant quand on le veut vraiment et qu'on ne peut pas aboutir on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette grossesse il y a une vraie culpabilité une vraie douleur de la part de la mère qu'elle va garder une utéro ce qui fait que l'enfant qui va venir après qui est viable lui eh bien il va se voir naître comme un enfant mort non seulement il va naître d'une matrice morbide et donc du coup la mer voilà à l'intérieur d'elle elle a peur elle a du stress de ne pas amener la grossesse à terme mais l'enfant lui il va pas se sentir vu il va pas se sentir accueilli comme ça devrait parce que il a pris la place d'un autre enfant ça s'appelle un enfant de remplacement il est donc l'aîné il va porter mais en même temps il porte pas et la place du deuxième c'est la place de la mémoire je vous ai dit le deuxième autrefois il attendait que le premier meurt pour pouvoir hériter des titres et des terres le deuxième en général c'est celui qui s'occupe de l'arbre généalogique c'est aussi beaucoup celui que je vois en constellation familiale parce que c'est celui qui s'occupe des mémoires de la famille pas seulement au niveau de la généalogie mais au niveau des douleurs au niveau de la culpabilité au niveau de la honte et donc il arrive chez moi au cabinet et il sait pas ce qu'il porte parce que des fois c'est pas dit dans les familles je répète un enfant une première fausse couche en général elle n'est pas nommée parce que souvent on a dit à la mère écoute en aura d'autres c'est pas très grave moi aussi j'ai fait des fausses couches tu vois t'es là voilà et il ya beaucoup de femmes qui se sont pas apesanties sur la question qui n'ont pas été voir leur douleur qui n'ont pas pleuré cette fausse couche et donc c'est les enfants qui vont venir derrière qui vont le porter donc le deuxième c'est la mémoire le troisième c'est l'émotionnel de la famille c'est lui qui va s'occuper des chagrins des peines mais aussi des crises de la colère parfois des addictions des boulimies des anorexies de tout ce qui est de l'ordre du ressenti tout ce que l'aîné ne peut pas se permettre c'est le troisième qui va se le permettre et le premier porte le deuxième c'est la mémoire le troisième c'est l'émotionnel et le quatrième il porte sauf qu'il ya un petit problème c'est que la place est déjà prise et lui il faudrait qu'il attend longtemps voyez faudrait que le deuxième et le troisième meurent qu'ils puissent hériter des titres et donc en général le quatrième et le premier s'entendent pas du tout parce que qu'est ce qui se passe ben le quatrième va juger le premier comme quoi il n'occupera pas vraiment sa place il voudra prendre sa place surtout si le premier est une fille et que le quatrième est un garçon parce que le garçon je répète c'est le plus important c'est celui qui est chargé de transmettre le nom d'ailleurs l'homme il est chargé de transmettre le nom le nom n o m et le nom c'est pas la mère qui dit non c'est l'homme c'est le père bon ça c'est un peu perdu mais normalement c'est comme ça alors donc qu'est ce qui se passe dans une fratrie quand ça marche pas parce qu'il ya des fratries où ils s'entretuent il ya des fratries où il n'y a pas de communication où on ne s'entend pas du tout où on ne se connaît pas ben moi je cherche d'abord les enfants morts qui n'ont pas été pleurés parfois les avortements qui n'ont pas été pleurés parce que ils n'ont pas leur place dans la fratrie mais ils ont la place dans le ventre de la mère ça donne des enfants hyperactifs celui qui vient après parce qu'il faudrait pas que la mère puisse l'attraper elle veut le tuer et donc l'enfant devient hyperactif moi je me suis occupé de beaucoup d'enfants hyperactifs à qui on voulait donner de la rétaline pour qu'ils se calment parce que les maîtresses d'école ne les supportaient plus mettait le bazar dans la classe et quand je me suis aperçu qu'il y avait un avortement après je me suis occupé de l'avortement de la culpabilité de la mère de la peur de l'enfant in utero et il n'y a pas eu besoin de rétaline voyez parce que l'enfant a compris que la mère n'allait pas le tuer et qu'elle était même très contente qu'il soit vivant et donc voilà la rétaline c'est pas il ya de plus en plus d'avortement et il ya de plus en plus d'enfants hyperactifs alors c'est pas que cette cause là on peut avoir un enfant hyperactif pour d'autres raisons mais quand je découvre l'avortement avant l'enfant c'est de ça dont je m'occupe mais je répète l'avortement ne compte pas dans la fratrie normalement les parents ne devraient pas en parler à leurs enfants c'est pas parce que c'est un secret c'est pas un secret c'est que c'est dehors de l'ordre de l'intimité je ne parle pas de ma sexualité avec mes enfants je ne leur parle pas non plus de l'avortement parce que l'avortement c'est un acte intime qui concerne que le père et la mère après ça dépend à quel stade en est l'enfant et à quel stade en est le parent c'est à dire que si je sais pas moi j'ai 50 ans et que ma fille qui a 25 ans se retrouve dans une situation d'avorté je vais lui dire que j'ai avorté mais vous comprenez bien que je vais lui dire sans affect je vais pas lui dire en pleurant je vais pas lui dire en la culpabilisant parce que nous avons été des enfants et nous avons porté pour nos parents à partir du moment où j'ai une maman qui va pas bien je vais la sauver parce qu'un enfant quand il arrive quelque chose dans sa famille il pense toujours que c'est de sa faute et donc il porte sur lui et c'est pas la même chose qu'en la mère énonce un fait quand elle n'est pas dans l'affect l'enfant ne va pas prendre sur lui c'est un fait voyez c'est très différent ce que l'enfant va porter c'est l'émotionnel de ses parents parce qu'ils pensent qu'à tout moment il peut sauver sa mère ou son père voilà général par rapport à l'avortement c'est pas tellement le père que l'émotionnel c'est la mère parce que c'est elle qui est obligée de le faire l'avortement donc quand il ça ne va pas dans une fratrie en général c'est qu'il est au dessus chez les parents il ya un secret alors des fois c'est pas un secret des fois les personnes viennent elles disent mais ma mère elle s'entendait pas du tout avec ses frères et soeurs moi je connais pas mais oncle et tante donc c'est encore au dessus il ya encore quelque chose au dessus et ça continue de descendant les parents agissent les enfants suivissent et les petits enfants payent et c'est déjà dans la bible avec une histoire de raisin je me souviens jamais de la phrase exactement mais je sais pas si les grands parents croquent le raisin et les petits enfants se retrouvent sans dents un truc comme ça et bien je le constate tous les jours en constellation familiale c'est à dire que vraiment les parents ont fait les grands parents ont fait quelque chose on agit et on agit par amour on verra demain pour les secrets de famille c'est de l'amour ce n'est pas dans une volonté de faire du mal à ses descendants envoyer personne ne veut faire du mal à ses descendants mais il s'est passé quelque chose dans la fratrie à la troisième génération au dessus je sais pas moi une spoliation ou un enfant illégitime ou du viol entre frères et soeurs par exemple on n'en parle pas et puis dans la dans les oncles et tantes ça va ça fonctionne pas ils se ils se détestent ils se tirent dans les pattes ils se font du mal les uns les autres ou ils se violent aussi un d'ailleurs et donc moi je cherche à la troisième génération au dessus qu'est ce qui a bien pu se passer voilà qui qui a laissé une espèce de de culpabilité ou de honte à la troisième génération des fois je ne trouve pas parce que c'est un secret et que le secret il veut pas se révéler mais souvent en constellation familiale c'est révélé parce que un secret a toujours besoin un moment un autre de passer à autre chose un secret c'est une plaie et donc voilà on se retrouve donc dans une fratrie dysfonctionnelle je vais vous donner quelques exemples et la personne vient me voir et me dit voilà moi je m'entends pas avec mon frère ou ma soeur et je suis par exemple le troisième et je comprends pas pourquoi mon frère aîné est parti j'ai eu une histoire ces derniers jours où ben voilà la fille était l'aîné et elle est arrivée à la maison avec un africain et le père a dit ben soit tu quittes l'africain soit tu ne reviens plus jamais à la maison et déjà elle a cette fille fréquenté un africain déjà c'est pas normal alors ne voyez pas de jugement de ma part je m'emboque de la couleur de la personne ou de la religion je serai très très mal placé pour avoir des jugements c'est juste qu'un clan il est grégaire et donc en général les nous avons une mémoire qui remonte à il ya très longtemps où on ne sortait pas du clan et donc si quelqu'un tout d'un coup se met avec un africain en sachant que le père est raciste c'est qu'il ya un compte à régler avec l'afrique déjà pour commencer c'est que peut-être il ya déjà quelqu'un dans les fratries précédentes quelqu'un qui serait tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un de différent du clan et qui aurait été exclue et l'exclusion c'est une malédiction donc les petits enfants vont payer et ça peut être un premier amour donc pour quelqu'un qui ne pouvait pas être accepté pour le clan et ce premier amour il n'a pas pu aller jusqu'au bout ça reste une douleur pour ceux qui vont être en dessous donc la soeur est née la première née a été exclue du clan parce qu'elle était avec un africain et les soeurs qui étaient en dessous il y avait trois soeurs en dessous donc vous comprenez bien que ça fait quatre filles la quatrième fille va donc être très mal je vous ai dit que la quatrième c'est comme l'aîné elle attendait que la place de l'aîné se libère vous souvenez donc là c'est c'est libéré sauf que elle n'est pas l'aîné elle est la quatrième et elle va donc devoir porter à la place de l'aîné et elle va porter cette exclusion et bien cette personne est venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas à vivre un couple elle n'arrivait pas à avoir d'enfants forcément parce qu'elle n'était pas en couple et elle me parlait de partir faire une une five dans un pays à côté là vous savez où on implante des enfants sans père et donc je me suis beaucoup battu avec elle pour qu'elle le fasse pas voilà et donc la constellation familiale va permettre de réintroduire celle qui a été exclue même si c'est pas en vrai c'est énergétique elle va pouvoir énergétiquement à travers quelqu'un qui va représenter sa soeur aîné honorer la place de sa soeur et comprendre qu'elle n'est pas l'aîné elle est la quatrième et ça ça change tout et ça fait bouger tout le monde à l'intérieur de la famille aujourd'hui nous avons un autre phénomène qui est très intéressant comme nous vivons beaucoup plus vieux nous avons plusieurs couples dans notre vie il y a de rares privilégiés qui vont vivre le même couple toute leur vie mais moi je vois beaucoup de couples de familles recomposées alors la famille recomposée c'est compliqué parce que la place de chacun voyez ben celui celui qui n'est d'un deuxième ou d'un troisième mariage il a plusieurs casquettes il y a les enfants du premier mariage par exemple pour le père prenons le père d'accord le père s'est marié et puis il a eu deux enfants et puis il se sépare et il va rencontrer une autre femme dont il va être très amoureux et comme il est très amoureux la femme lui dit ben moi j'ai pas d'enfant je voudrais un enfant il dit j'en ai déjà deux bon allez d'accord on en fait un ensemble l'enfant qui va naître il va être l'aîné de ce couple mais il va être le troisième pour le père et imaginons que cette femme avait déjà des enfants aussi de par ailleurs voyez ben il va aussi avoir une autre casquette pour la mère imaginons qu'il est le deuxième de la mère ça veut dire qu'à lui tout seul schizophréniquement il va être l'aîné le deuxième et le troisième et forcément il va se retrouver avec du psoriasis ou de l'asme en parce que sa place ou ou avec des incontinences urinaires parce que sa place elle est pas gagnée voyez c'est pas c'est pas clair pour lui quand il est qu'avec ses parents bas il est bien l'enfant unique il est bien l'aîné mais quand il est avec son père il est bien le troisième et quand il est avec sa mère il est bien le deuxième et quand toute cette famille là est réunie je vous dis pas le bazar c'est sympa ça fait des familles nombreuses mais pour les enfants eux mêmes ça pose un problème au niveau de la fratrie et pour un peu qu'un des enfants soit envoyé en pension et se sente exclue son comportement vis-à-vis des autres enfants va poser un vrai vrai problème moi j'avais il ya très longtemps j'ai accompagné une jeune femme ils étaient quatre et c'était une famille de triplés c'est à dire que les deux les derniers étaient des triplés et l'aîné était un fils et comme la femme était fragilisée elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses triplés et bien ils ont exclu l'aîné ils l'ont envoyé en pension en ça s'appelle plus en pension maintenant ça s'appelle en internat donc l'aîné s'est retrouvé en internat seulement le problème c'est qu'il s'est senti exclu et donc il a violé les trois autres et l'exclusion ce n'est pas possible on dit en constellation familiale que le nul ne peut être exclu d'un clan sauf le meurtrier donc vous voyez exclure quelqu'un c'est très grave ceux qui vont venir derrière vont porter ça moi j'ai toujours dit j'ai habité en vendée et en vendée ben les lycées sont pas forcément tout près et donc les vendéens ont pris pour habitude de mettre leurs enfants en internat et moi j'ai dit à ma fille jamais ma petite fille n'ira en internat jamais voilà c'est décidé à moi qu'elle le demande vraiment très très fort parce qu'elle a pas compris ce que c'était mais moi je ne veux pas qu'elle aille en internat parce que c'est une forme d'exclusion et s'il ya d'autres enfants derrière la nature ayant horreur du vide ceux qui vont rester vont occuper la place de celui qui est parti et celui qui est parti quand il va revenir il n'aura plus sa place dans la famille et il est en droit de se sentir exclu et donc voilà c'est je je pour moi c'est une souffrance moi j'ai été en pension donc je sais ce que ça fait que d'être exclue de sa famille de perdre ses repères par rapport à sa mère et son père et moi je ne le supporterais pas pour mes petits enfants mais ça c'est parce que c'est ma souffrance il ya sur ma donc voilà vous avez à peu près une idée de ce qui se joue dans une fratrie le premier est le plus important et à table il doit être à droite il doit être à la première place ensuite vient le deuxième ensuite vient le troisième ensuite dans le quatrième et la relation des parents avec l'aîné est toujours extrêmement particulière d'abord parce que l'aîné il va avoir ses parents pour lui tout seul et cette prix ce ce privilège là moi c'est la première chose que je dis aux enfants aînés quand un enfant aîné arrive dans mon cabinet à 7 8 ans il a quelques problèmes avec sa fratrie et bien je lui dis je vais te rends compte de la chance que tu as eu toi par rapport aux autres tu as eu ta maman et ton papa pour toi tout seul même si ce n'est que 18 mois même si ce n'est que 18 mois il a eu tout seul après les autres qui viennent derrière là ils vont devoir partager quelle que soit la situation ils vont devoir partager et ce n'est pas du tout le même le même ressenti un enfant qui arrive deuxième ou troisième il sait qu'il aura jamais ses parents pour lui tout seul il peut toujours essayer alors que l'aîné il a goûté ça et donc partager avec les autres ça va être très compliqué dans une naissance alors je vais vous parler des jumeaux après mais quand un enfant naît neuf mois après l'autre dans le ressenti de la mère il est considéré comme un jumeau alors qu'il est le deuxième ce qui n'est pas du tout la même chose que des jumeaux les jumeaux voyez il ya une loi avant 1970 qui disait que le deuxième était l'aîné puis je sais pas il ya quelqu'un d'un peu intelligent qui a dit non le deuxième qu'est l'aîné ça marche pas maintenant on va prendre le premier qui sort sera l'aîné et le deuxième sera le deuxième je sais pas si vous connaissez le contexte avant 1970 le premier qui sortait le deuxième parce qu'on disait il ya eu un sperme qui s'est expliqué un spermatozoïde qui s'est scellé en deux et donc c'est le celui qui est le plus au fond c'est le premier des choses bizarres savez et donc ben voilà ils ont considéré que celui qui sortait en deuxième était l'aîné mais en fait en constellation familiale on ne regarde pas les jumeaux dissociés parce qu'on ne sait pas qu'elle est né qu'il n'est pas on regarde la jumeléité comme une cellule par contre celui qui vient après bien troisième voyez bon pour pour des questions d'ordre parce que l'on va mettre les enfants et bien forcément on va considérer qu'il y en a un premier et un deuxième mais en vérité dans le ressenti c'est pas comme ça que ça marche les jumeaux ne se sentent ni aîné ni deuxième il se sent en fusion il y en a toujours un qui prend le part qui prend le pouvoir sur l'autre énergétiquement mais au niveau du ressenti familial on a du mal à dissocier c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a mis souvent pareils qui font souvent la même chose ils font souvent les mêmes activités on a du mal à les séparer on a du mal à les séparer parce qu'ils sont une cellule par contre le troisième sera bien troisième quatrième sera bien quatrième et cinquième le cinquième voilà ça ne change pas la place de ceux qui viennent après comme ça change pas la place de ceux qui viennent avant évidemment mais je vais vous laisser un espace pour les questions promis j'ai juste finir ce que je voulais dire et après je vais ouvrir aux questions avec plaisir pour ce qui concerne les enfants qui sont élevés donc neuf mois après ou dix mois après ça va jusqu'à 18 mois vous imaginez il est le nez n'est pas sevré il marche pas il parle pas et se nourrit pas tout seul il fait encore pipi au lit c'est tout juste s'il s'assoit et s'il rampe donc il n'est pas du tout sevré et arrive un autre bout de chou qui ce qui sollicite toute la toute la place toute l'attention de la mère peut-être que la mère va à l'été et donc elle va se retrouver avec deux enfants à l'été par exemple si elle allait encore c'est que c'est très compliqué ben l'aîné comme il n'est pas sevré il va vraiment vivre le deuxième comme une plaie et il ne va pas du tout aimer cette géméléité là du tout ça va pas forcément se bien se passer entre eux donc voilà voilà de quoi je m'occupe concernant la fratrie aux constellations familiales alors j'ai j'ai préparé un petit papier que je vais vous lire avant de vous laisser la place aux questions et avant de faire une constellation parce que je vous ai dit que le premier porte mais il a aussi une spécificité c'est que donc il a le droit des aînés forcément c'est la place du garçon il commande la fratrie il est fondateur de la famille il a besoin d'une référence au père il contrôle il est solitaire il est entreprenant et il suit ses propres idées c'est comme ça qu'on reconnaît un aîné je vais vous dire quand un enfant aîné s'assoit à côté de moi je le reconnais tout de suite et je reconnais aussi quand il n'est pas l'aider c'est à dire qu'il avait un enfant avant lui parce que énergétiquement c'est pas du tout la même chose voyez moi je suis une aînée je doute de rien le deuxième c'est plus compliqué pour lui parce que la place est déjà prise il va donc falloir qu'il prenne sa place et c'est pas gagné alors pour le deuxième on dit que c'est le cadet il est la mémoire l'affectif il contrôle ses émotions il est perturbé dans les séparations il est relié à la mer il a besoin d'écoutes et est à l'écoute des autres c'est un médiateur il a le don de réunir et on dit l'émotion d'elle les émotions pour le troisième il explique il exprime le lien manquant l'orphelin ou l'imaginaire c'est l'expression orale ou gestuelle enfin le quatrième il aime se sentir responsable stabilisateur de la famille concrétise ses pensées discipline rigidité besoin de poser des cadres sur les situations et les personnes le plus soumis à la pression transgénérationnel voilà comme c'est enregistré vous pourrez aller sur facebook et puis si vous voulez le noter il n'y aura pas de problème sinon je peux vous laisser ici vous pouvez le photographier à la fin de la conférence bien je vais ouvrir un espace pour les questions je n'ai pas abordé toutes les questions je répondrai avec plaisir parce que c'est votre conférence et pas la mienne non alors je suis désolé je 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 vais vous dire que je vais vous dire ce que je vais vous dire que vous avez des trois rôles non alors je suis désolé je je vais vous dire ce que je vais vous dire ce que j'en pense votre mère a fait une fibre non votre mère elle fait des enfants in vitro non donc les triplés à l'époque c'était plutôt une denrée rare par contre il y avait une vraie mode la mode des jumeaux chez les thérapeutes moi ça me fatigue l'explication de la gemelléité je vais vous dire voilà je peux y aller c'est comment votre prénom Eric voilà je vais vous expliquer vous connaissez françoise dolto françoise dolto elle avait une fille très rebelle qui lui disait toujours moi j'ai pas demandé à venir au monde et qu'est ce qu'elle lui répondait françoise dolto elle lui disait écoute ma cocotte le jour où tu as été conçu tu sais combien il y avait de spermatozoïdes en même temps que toi et tu sais combien t'en as tué t'es une vraie criminelle alors ne viens pas me dire que t'as pas demandé à venir au monde vous savez combien il y avait de spermatozoïdes en même temps que le vôtre le fait que le vôtre est réussi ça peut vous donner une impression que vous avez pas demandé à venir au monde mais les jumeaux non avérés ça a été toute une mode pour expliquer le mal être des uns et des autres ben moi j'y crois pas une seconde et en constellation familiale et trois quarts du temps je les trouve pas vraiment je les trouve pas surtout que deux encore bon vous seriez on vous aurait dit vous avez un jumeau et vous l'avez perdu c'est possible so what par contre trois ils sont forts ils sont très très forts et je vois pas non plus en quoi ça va vous aider ça vous a beaucoup aidé vous êtes sorti de votre mal être grâce à ça ben je vous encouragerais plutôt à travailler sur l'acceptation d'incarnation et de dire oui à la vie non vous êtes unique de dire oui à la vie c'est c'est accepter que vous êtes unique et pas ils sont morts alors du coup j'ai pas le droit d'être en vie non c'était quand je vous regarde ça me paraît juste pas possible vous êtes bien assis vous êtes bien campés peut-être que au dessus il ya eu un problème avec des enfants morts mais vous vous avez juste pas dit oui ça viendra puis quand on s'appelle eric on a un drôle de rôle on doit être fort comme un roc et quand vous avez une tantinette féminin peut développer ça pas du tout facile d'autres questions ah oui mais c'est une bonne question je vais vous faire un schéma au tableau d'accord pour vous montrer parce qu'après ça va commencer à devenir compliqué alors la question c'est quand ça dépasse le quatrième qu'est ce qui se passe parce que je vous ai parlé du premier deuxième troisième quatrième alors je triche parce qu'on voit le tableau donc on a dit que le premier alors je vais faire des carrés des ronds on s'en fout un donc le premier est un garçon il porte d'accord c'est l'aîné la deuxième c'est une fille troisième c'est une fille quatrième c'est un garçon il est en lien avec celui là qu'est ce qui se passe quand il ya un cinquième d'un cinquième c'est une fille disons ben elle est en lien avec celle là et la sixième c'est une fille elle est en lien avec celle là puis le 7e c'est un garçon il est en lien avec les nés et avec le quatrième donc la relation privilégiée sera beaucoup plus facile entre le septième et le quatrième qu'entre le quatrième et le premier et en général le septième il est il est suffisamment éloigné du reste de la fratrie ça se passe bien avec les nés aussi le septième est beaucoup moins moi j'appelle le quatrième le casse pied je suis poli parce que c'est enregistré mais voilà c'est c'est beaucoup plus facile pour un septième qui a tout cela pour lui protéger que pour le quatrième qui voudrait bien porter quelque chose mais la place est déjà prise voilà ce que j'ai répondu à votre question si c'est une fille ça pose toujours un énorme problème un énorme problème vraiment je voudrais que vous compreniez que les filles ne sont pas destinées à rester je suis une fille aussi nénée donc je vous parle de tout mon coeur vraiment voyez puis ma mère elle avait prévu des prénoms pour les garçons c'était et ça veut pas dire que elle m'a pas aimé ça veut dire que nous avons le droit de préférer avoir un sexe pour l'enfant qu'un autre c'est pas un crime moi les personnes qui viennent me voir qui dit ma mère elle voulait un garçon ben c'est son droit voyez c'est pas grave ce qui est grave c'est d'en avoir fait une affaire personnelle ou que la mère ait rejeté l'enfant parce que c'était une fille ça c'est grave mais si ça s'est bien passé en fin de compte que la mère elle a accepté l'enfant en étant une fille et qu'elle dit ben c'est ma fille je l'aime il n'y a pas de souci mais dans la mémoire dans notre mémoire quelque part de très très loin il faudrait que le garçon soit en premier parce qu'il va être chef de famille après c'est lui qui va s'occuper de la famille si jamais on meurt nous les parents donc ici il doit être un garçon et si c'est pas un garçon ça pose problème et ça va poser problème pour tous ceux qui viennent derrière ah mais si c'est une fille imaginez par exemple c'est une fille ici et c'est le garçon qui vient là il est donc l'aîné des garçons et ben celle là là elle est en général à 99% du temps zappé c'est à dire qu'on la voit plus on l'entend plus on lui demande pas son avis et lui va se retourner contre elle parce que il va vouloir avoir toute la place et celui là et ben il va aussi vouloir prendre toute la place et ça va créer un espèce de dysfonctionnement dans la fratrie ça vous parle c'est comme c'est comment votre prénom anne-marie vous êtes l'aîné et l'aîné c'est une fille de votre fratrie vous êtes la convientième la septième vous êtes médiatrice 1 donc forcément vous regardez tout ça un petit peu de plus loin mais il ya forcément ici un boogie boule gars si vous avez cette absente elle prend toute la place elle prend de la place mais celui qui vient après c'est un garçon on voit que lui lui il doit se sentir comme un coq parce que il est l'aîné gardé garçon savez un jour j'ai constellé le dans mon cabinet j'ai un petit garçon de 9 ans qui est venu me voir il était le deuxième de la fratrie l'aîné c'était une fille elle posait beaucoup de problèmes donc on ne voyait qu'elle 1 et le deuxième c'est un garçon et le troisième c'était un garçon et donc je dis à ce petit garçon alors il avait de graves problèmes avec sa soeur un jour il a pris un marteau il a tapé sur la jambe voyez parce qu'il pouvait pas la supporter vous savez comment j'ai arrêté ce conflit je lui ai dit tu vois tu es l'aîné des garçons tu es le deuxième de la fratrie mais tu es l'aîné des garçons et être l'aîné des garçons c'est pas rien grâce au fait que ta soeur elle te protège toi tu peux devenir un protecteur pour tous ceux qui viennent après il m'a regardé m'a dit oui oui tu as raison mais je suis quand même plus fort que ma soeur j'ai dit c'est normal tu es un garçon tu es plus fort que ta soeur je lui ai rendu sa place sa place d'aîné des garçons et c'est pas rien mais vous vous êtes la septième vous êtes la médiatrice et c'est pas n'importe quelle place c'est une place qui est presque comme celle là est presque comme celle là mais que vous soyez une fille ça c'est pas trop c'est pas un problème avec plaisir alors je m'assois magnifique vous êtes magnifique je ne sais pas je non je vais je vais d'abord répondre à votre question il ya quelque chose chez vous qui ressemble à l'aîné mais c'est ça ça se voit mais ça se voit aussi que vous n'avez pas opté pour le côté féminin de la force parce qu'énergétiquement vous ressemblez plus vous avez vous avez favorisé le côté masculin de la force parce que forcément vos parents ont dû être déçus trois femelles ça fait beaucoup pour un seul homme et donc qu'est ce qui se passe ce qu'on dit en constellation familiale c'est que et j'espère pas à vous choquer puisque vous avez donné ma conférence et que vous aviez envie d'entendre on va considérer ça comme ça on considère donc qu'il ya une malédiction sur le clan pourquoi parce que le clan va s'arrêter le nom de votre père va s'arrêter sauf s'il a des frères qui eux mêmes ont transmis le nom à des garçons mais ça veut dire aussi que ça commence à s'amenuiser c'est à dire que votre père est le premier qui arrête la transmission du nom et donc ça fait quoi ça pose un problème parce que votre mère à cause de vous est une mauvaise femme elle n'a pas donné de fils à son homme à cause de vous votre père est un mauvais fils il n'a pas transmis le nom de son père et donc vous êtes toutes les trois fort décevantes et vous allez vivre donc votre féminin comme comme quelque chose de toxique parce que vous n'aurez pas vous n'aurez pas été satisfaisante pour votre père voilà alors l'aîné bon on dit l'aîné on en aura d'autres l'aîné en général bon ça passe quand arrive la deuxième maman commence à faire comme ça sur la table alors la troisième alors là c'était vraiment pour avoir un garçon et là la troisième c'est le coup c'est le pompon c'est le pompon de la déception alors c'est comment votre prénom gabriel imaginez 1 et après christine mais josiane c'est quand même très féminin votre mère en a pris son parti gabriel c'est masculin et en plus ah oui mais gabriel et c'est un problème christiane et josiane josiane c'est les noms je sais pas je ne fais pas les prénoms aujourd'hui non vous irez voir sur sur youtube mais on voit bien que vous avez la place d'aîné en tout cas il en manque pas un avant vous alors comment concilier le fait que vous êtes l'aîné d'une fratrie et deuxième quand même dans une autre fratrie par rapport à un des deux parents au niveau énergétique c'est très compliqué d'ailleurs en général les les gens qui sont soumis à ça qui ont des familles recomposées en général je les vois compter sur leurs doigts et c'est vrai aussi quand il manque un enfant quand il manque un enfant jeudi à la 2 jeudi à la personne vous êtes la combientième ou le combientième de votre fratrie et tout d'un coup je vois les doigts qui sortent les gens commencent à compter là je sais qu'il manque un enfant c'est sûr mais c'est schizophrénique vous êtes l'aîné d'un côté vous portez et de l'autre côté vous êtes la mémoire c'est pour trouver votre place dans la vie c'est très compliqué et donc là il ya un vrai travail à faire pour comprendre que les deux sont acceptables de toute façon vous n'avez pas le choix mais par exemple au niveau professionnel vous allez avoir du mal à trouver votre place vous allez avoir du mal à vous engager vous allez avoir du mal à avoir la niaque pour faire ce que vous avez envie de faire parce qu'il y aura toujours une réticence par rapport à votre légitimité est ce que vous êtes légitime est ce que vous avez le droit de prendre votre place notamment dans ce qui vous nourrit c'est en cela que la constellation est magique oui vous avez du boulot vous avez du boulot bon j'aurais plaisir à vous revoir d'autres questions bonjour il ya eu trois enfants oui mais c'est déjà pas mal c'est comment il s'appelle thibault et comment s'appelle le deuxième rémi et votre fille elle s'appelle comment la vie il faut que vous compreniez bon déjà si vous me dites ça que vos trois enfants donc les deux garçons s'entendent pas forcément très bien c'est ça il ya combien d'années différences entre eux 23 mois donc vous voyez c'est c'est pas beaucoup c'est exactement le cas de figure que je vous donnais pour la géméliété c'est à dire qu'en fin de compte ben ils sont rivaux parce que le deuxième est arrivé et il a beaucoup comment veut dire ça poliment qu'est ce qu'il avait macron il nous autorise à dire quoi il a beaucoup fait chier voilà c'est j'ai pas d'autres mots deux ans moi je vois bien que l'enfant il n'est pas encore complètement autonome de manière de la motricité n'est pas complètement autonome encore il fait pas encore pipi dans le pot voilà c'est ça vous avez beaucoup de courage par contre ils doivent être très protecteurs pour leur soeur voilà alors vous n'allez pas pouvoir faire grand chose ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et vous verrez que dans quelques années peut-être avec beaucoup de chance une charme là et bien ils sont contents d'avoir si peu de différence entre eux parce qu'ils seront complices pour les bêtises oui mais il ya une rivalité entre eux la place du deuxième est toujours une place délicate je vous ai dit que nous avons tous été les derniers nés à un moment ou un autre moi j'étais les nés trois ans plus tard est arrivé ma soeur j'ai été la dernière née de mac de mon clan pendant trois ans c'est beaucoup mais la place du milieu si vous voulez quand il est le dernier née donc il est le deuxième on focalise sur lui et puis tout d'un coup arrive un troisième on focalise plus sur lui et puis j'imagine qu'avec deux garçons vous étiez bien content d'avoir une fille ouais et le père aussi d'accord il voulait pas une fille pour finir le truc là d'accord bon en tout cas je vais vous donner un conseil oui voyez vous voyez vous vous faites partie des cas de figure que j'ai dit tout à l'heure vous voulez être une mère parfaite vous avez juste oublié que vos enfants vous ont choisi comme mère qu'ils ont choisi leur place dans la fratrie que l'âme est plus intelligente que l'égo que pour l'instant ils expérimentent quelque chose qu'ils connaissent déjà de par ailleurs et que c'est pas dans vos mains ce qui est dans vos mains la seule chose qui est dans vos mains c'est de les aimer c'est pas d'être parfaite vous ne serez jamais parfaite moi j'ai des bien meilleures mères que ma mère n'a été mère j'ai cru pas ça m'a pas empêché les reproches et c'est tant mieux et c'est tant mieux parce que moi j'ai voulu faire mieux que ma mère mais mes enfants n'ont pas demandé la même chose donc vous serez la meilleure mère pour eux vous savez pourquoi ils n'en ont pas d'autres et je vous conseille d'avoir un grand sourire intérieur en vous souvenant de ce que je viens de vous dire vous serez sûrement une très très bonne mère de toute façon ils n'en ont pas d'autres mais je vois je vois la souffrance de votre famille à vous d'accord j'ai bien perçu je ne commenterai pas mais je vois bien que ce n'est pas là que ça se situe mais prenez soin de vous vous êtes une mère d'autres questions qu'est ce qu'est ce que vous voulez savoir vous êtes à troisième c'est comment votre prénom en soi ben le troisième a toujours une bonne alors le troisième s'il est le dernier à une position un peu particulière pourquoi parce qu'en général c'est pas l'enfant désiré c'est souvent l'enfant qui arrive par accident ou c'est parce qu'il ya eu deux filles d'abord on se dit je m'en fais un garçon c'est le cas voilà donc il n'est pas vraiment désiré pour lui même voyez on en a déjà deux on a déjà fait le tour à faire un troisième c'est c'est souvent bon c'est à l'insule mon plein gré j'ai dit souvent c'est pas toujours le cas il ya des exceptions bien entendu mais quand arrive le troisième en général la mère elle sait qu'elle en aura pas d'autres c'est l'enfant de la dernière chance c'est même souvent le petit dernier avant la quarantaine c'est celui qui occupe la place qui donne la place à la mère l'opportunité à la mère d'être une dernière fois maman et donc c'est presque un enfant conçu pour la mer c'est presque un enfant conçu pour ne pas être libre pour 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 réparer ce que les deux autres n'ont pas fait oui pour ne pas être libre pour être l'enfant l'enfant pansement ou l'enfant le bâton de vieillesse il est le petit dernier et la mer va tout particulièrement focaliser sur celui là si elle avait envie d'une maternité bien entendu parce que elle sait qu'elle n'en aura pas d'autre et donc il ya un attachement à la famille de ce troisième qui est souvent très grande et un manque d'autonomie c'est celui qui va quitter le nid en général le plus tard par rapport aux autres il est chargé de réparer la déception de la mère par rapport aux deux premiers surtout si c'est des femelles des filles compliqué d'avoir une vie personnelle à moi je vois les nuits à l'oreille ça dure exactement une anneau seconde vous voyez que ici j'ai entendu tout de suite c'est baissé parce que c'est moi je suis fait comme ça je suis née avec une oreille bionique je vous ai dit j'ai une famille je pense pas qu'il puisse y avoir pire sur terre voilà j'adore ma famille j'ai appris à l'aimer j'ai appris à l'accepter je me suis beaucoup réconcilié avec ma maman et ma mère puisque c'est pas la même la maman que j'ai eue quand j'étais petite et la mère que j'ai aujourd'hui ce sont deux femmes différentes la maman que j'ai été pour mes enfants et la mère que je suis aujourd'hui c'est pas du tout la même nous nous changeons heureusement mais ça m'a permis de développer à l'intérieur de moi un instinct de survie qui fait que j'ai une oreille j'entends très très bien le problème chez les autres et puis en constellation familiale on a quatre règles donc je vais vous dire ça va vite il y en a forcément une qui est bafouée si vous êtes devant moi c'est qu'une règle qui est bafouée donc quatre règles ça va vite ça me permet de voir tout de suite de quoi on parle est ce que j'ai répondu à votre question d'ailleurs c'était pour quoi faire cette question comment il s'appelle vos trois enfants oui alors là on a un souci vous êtes juive ah oui alors là on a un petit problème avec la guerre 39 40 voyez ou vous votre compagnon mais comme en général deux arbres qui se mettent ensemble ont la même problématique il ya un petit souci non parce que vous avez fait une fausse couche à au premier juste avant le troisième donc le troisième et quatrième mais le premier reste l'aîné et le premier s'appelle nathanaël il porte donc si vous étiez ma cliente je chercherais pourquoi vous l'avez appelé nathanaël et vous allez me donner une raison égotique voilà c'est ça moi aussi je trouve ça très joli ben c'est sûr mais c'est quand même juif payé c'est comme gabriel pareil même problème eh ben du coup je commencerai par chercher où est le problème avec les juifs et donc ça peut pas être vous vous êtes toute jeunette ça peut pas être votre parent vous êtes toute jeunette donc c'est vos grands parents il ya eu un problème un petit souci pendant la guerre oups désolé vous m'avez pas posé la question ben il n'est pas la mémoire par hasard ah oui mais si vous voulez dans la famille les prénoms sont indicateurs de de ce que vous souhaitez et attendez de vos enfants nathanaël c'est don de dieu vous voyez ça commence déjà par être pesant pour lui et il est l'aîné et le deuxième il s'appelle timothée bon oui bon enfin bref alors de toute façon c'est le deuxième le deuxième pose problème parce qu'il est la mémoire et c'est lui qui va mettre à jour les secrets je vous rappelle c'est lui que je vais en constellation familiale c'est pas l'aîné pour le moment il a quel âge 16 ans il fait pas de crise d'adolescence c'est un problème non mais vous avez déjà vu un enfant qui fait pas de crise d'adolescence maintenant après ils viennent les faire à 39 40 ans ça fait ma 28 ans 28 ans ça fait mal aussi c'est pas normal le seul moyen que l'enfant a de d'être libre c'est de faire sa crise la crise quoi j'ai plus que cinq minutes non c'est pas vrai je peux pas avoir un peu plus de temps mais pardon excusez moi bon vous verrez pas une constellation aujourd'hui voilà donc le seul le seul moyen que l'enfant a de sortir de l'odip avec ses parents c'est de faire sa crise et la crise elle est valable pour les parents comme pour les enfants les parents deviennent déçus de leur enfant et l'enfant est déçu de ses parents et ça donne un nouveau départ pour pouvoir construire sa vie de manière différente se tourner vers l'extérieur et quitter le nid il n'est pas tanguiser connaissez le film tanguy ah oui oui il va chez ses parents bon c'est c'est je m'appelle céline et céline ça veut dire tenir secret et donc je suis celle qui révèle les secrets ben non c'est pour ça que j'écris pas mon livre à chaque fois que je vais écrire un livre sur les prénoms tels que je l'enseigne mais c'est pour ça que je n'écris pas parce que je ne veux pas changer le cours des choses bien sûr que vous êtes agi par l'énergie de votre clan vous croyez que vous êtes libre mais en fait vous n'êtes pas vous ne deviendrez quand vous aurez fait le travail et que vous aurez accepté d'inclure et de transcender votre famille est parfaite votre âme est plus intelligente que votre ego votre famille est juste parfaite c'est évident que quand vous avez choisi nathanaël c'était mignon mais ouais c'est super beau oui mais ah ben non tout ça je suis d'accord d'accord là vous irez voir ma conférence youtube vous verrez je parle de mon prénom vous verrez ma mère elle m'a piqué une crise terrible après ça je pensais pas qu'elle irait voir la conférence j'étais vachement emmerdée bon eh ben mon censeur ici présent a décidé que je devais m'arrêter voilà on va parler deux minutes donc j'organise pour ces